Je suis très inquiète comme Mme Berger. M. Aubert. Oui, moi je me rappelle des auditions de Mme Müttermaier. Et en fait, je crois que, si j'ai bien compris, c'est une forme, mais détrompez-nous peut-être, M. le ministre, les métiers du chiffre souhaitent de longue date la fusion-absorption avec le droit. C'est quelque chose dont les métiers du droit ne veulent pas. Donc cet amendement, en réalité, permet de leur donner quand même quelque chose dans le cadre de la loi. Simplement, là où je m'interroge, c'est que comme à l'article 21, on crée l'avocat salarié en entreprise. Je me pose la question, est-ce que, finalement, ce juriste d'entreprise, est-ce qu'il pourrait être employé par un métier du chiffre pour faire des consultations juridiques à titre accessoire, ce qui revient en réalité à peu près au même. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train d'importer, tout à l'heure, vous nous avez expliqué, M. le ministre, avec beaucoup de brio, comment on avait organisé, après l'article 20, la protection du modèle français par rapport à ce qui existe aux États-Unis dans le modèle anglo-saxon d'entreprises communes aux chiffres et aux droits. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que la conjugaison de l'article 21 de l'avocat d'entreprise et de cet article que nous étudions maintenant ne va pas, en réalité, aboutir exactement au même résultat ? C'est que dans 10 ans, on aura des grosses sociétés du chiffre qui, officiellement, feront titre accessoire du droit, mais comme personne ne sera là pour voir exactement combien ça représente de leur activité, en réalité, de facto, ce seront des entreprises à l'américaine. Voilà.